... Alors, comment protéger les ressources océaniques ? Ça va être le premier sujet. Il faut savoir que la raréfaction des ressources vivantes océaniques est une préoccupation majeure à l'échelle mondiale. En passant par la gestion des pêches et la mise en place d'aires marines protégées, quelques solutions quant à la protection des ressources vivantes seront exposées dans cette conférence. Et pour animer cette conférence, je vous demande de les applaudir bien fort. On va appeler Pauline, Clara et Rémy. Donc, bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci à nos ICA, nos accueilleurs, pour cette grande conférence. Donc, nous allons vous présenter avec Rémy et Pauline la première conférence de cette soirée qui porte sur comment protéger les ressources vivantes océaniques. Tout d'abord, il faut savoir que les océans représentent à peu près 70% de la surface de notre planète et qu'ils ont un rôle essentiel à la vie sur Terre. En effet, près de la moitié de l'oxygène produit chaque année provient des océans grâce à la photosynthèse réalisée par le phytoplankton, les macroalgues et les herbiers marins. De plus, les océans ont un rôle important dans la régulation du carbone. En effet, grâce à deux phénomènes, la pompe à carbone physique et la pompe à carbone biologique, les océans sont capables d'absorber le CO2, de le dissoudre et de le stocker, de sorte à réduire de 25% les émissions mondiales de CO2 par an, ce qui n'est pas négligeable. Un autre point important des océans, c'est qu'ils renferment une biodiversité très riche. En effet, on estime à peu près 26% l'apport en protéines animales que rapportent les océans pour certaines populations mondiales. Et de plus, aujourd'hui, les océans sont vraiment des ressources qu'on a estimées comme inépuisables par le passé. Mais aujourd'hui, 90% des stocks de poissons commerciaux sont soit surexploités, soit pleinement exploités. On peut donc dire qu'il y a trop de bateaux par rapport au nombre de ressources, ce qui commence à poser problème. Un autre point important, c'est que toutes les espèces sont liées les unes aux autres par un réseau qu'on appelle le réseau trophique. Et donc, lorsque l'on touche à une espèce de ce réseau, cela a des répercussions sur toutes les autres espèces et sur toute la chaîne, en fait sur tout le réseau, et donc sur l'écosystème en entier. D'où le fait de commencer à protéger ses ressources. C'est pourquoi, à travers cette conférence, nous allons vous exposer des méthodes de protection des ressources vivantes déjà existantes, telles que la mise en place de réglementations sur les pêches ou même la mise en place d'aires marines protégées. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, aujourd'hui, j'ai plutôt vous parlé sur la partie des pêches, les menaces et les solutions qui existent. Mais avant de bien comprendre les solutions, il est important de cerner les menaces qui pèsent sur les ressources. La première, et non des moindres, ça va être la surexploitation des stocks. Qu'est-ce qu'un stock ? C'est la partie exploitable de la population par les pêches. Et concrètement, c'est dans ce compartiment que les marines pêcheurs ont le droit de capturer les espèces. Comme on peut le voir avec ce graphique, on voit que les stocks sous-exploités diminuent en fonction des années. On passe de 40% de stocks sous-exploités à 10% en 2011. Et les stocks sur-exploités, au contraire, ils augmentent. Ils passent de 10% à 20% en 2011. Et ces chiffres, ils atteignent même 30% en 2020. Alors, comment expliquer cette augmentation de la surexploitation des stocks ? Ça peut s'expliquer parce que depuis les années 50, on a un effort de pêche qui a plus que doublé. Et cet effort de pêche, il va être lié à une puissance de pêche qui va également augmenter. Donc, on va retrouver de plus en plus de bateaux, de plus en plus gros en mer. On a des appareils de détection qui seront beaucoup plus précis pour localiser les bancs de poissons. Et on aura aussi des méthodes de pêche qui vont être beaucoup plus efficaces. On a certains scénarios, justement, qui prévoient d'ici 2050 un effondrement total des stocks de poissons exploités. Comme vous le savez certainement, on vit dans un monde où la population mondiale est en hausse. Et ce qui va avec, on va forcément avoir une demande pour les produits de la mer qui va être en hausse également. Et le risque, ça va être de pêcher des poissons de plus en plus petits. Ce risque, en fait, il se traduit en prélevant les individus directement à l'entrée du stock dès qu'ils atteignent cette taille de maturité. Et le risque de pêcher de ces individus de plus en plus jeunes, ça va être de fragiliser le stock en fragilisant la reproduction. Parce que les individus qui viennent apprendre de rentrer dans le stock n'auront pas le temps de se reproduire, donc pas le temps de maintenir ce stock. Ça se traduit également aussi sur la croissance du stock en lui-même. puisque ces poissons qui viennent de rentrer dans le stock n'auront pas le temps de grossir. Et ça peut se voir dans nos assiettes, par exemple. Dans les années 60, on avait des poissons assez conséquents dans l'assiette. Et aujourd'hui, ils vont être plus petits. Et on pourrait même se demander en 2100 si les scénarios d'effondrement des stocks sont vérifiés, qu'est-ce qu'on pourrait manger ? Et pourquoi pas des méduses ? C'est une option à ne pas négliger. Donc vraiment, ce problème, pêcher des individus plus petits, donc plus jeunes, ça va affaiblir les stocks et diminuer la taille du produit consommé à la fin. On a une autre menace, qui va être les prises accessoires et les rejets. Donc les prises accessoires, en fait, ça va être des espèces qui seront capturées dans les filets, mais qui ne sont à la base pas ciblées par la pêche. Donc si on prend l'exemple des gros tonniers qui partent en mer, ils vont pêcher le thon rouge à la base, c'est ce qu'ils recherchent. Mais ils vont également attraper dans leur filet des barracudas, par exemple. Et ces barracudas, ils vont être rejetés en mer, c'est ce qu'on appelle les rejets, justement. Et pourquoi ils seront rejetés en mer ? Eh bien, parce qu'ils rapportent moins aux pêcheurs, alors qu'ils pourraient parfaitement être consommés par les autres, par nous, dans les poissonneries. Et ces rejets, justement, on a un des exemples à droite de certains engins de pêche, et on voit que c'est le chalut à crevettes, donc la pêche à la crevette qui va engendrer le plus de rejets. Et selon ces chiffres, c'est environ 62% de ce qui est pêché qui va être rejeté à la mer. Donc il y a vraiment un gros travail à faire ici. Et l'AFAO a estimé les prises accessoires, donc ce qui est pris accidentellement dans les filets. On a souvent l'image des tortues et des requins, mais ça peut s'illustrer avec d'autres choses, qu'on peut le voir ici, ce poulpe, par exemple. C'est estimé à 27 millions de tonnes sur les 94 millions qui sont pêchés dans le monde, ce qui est vraiment un chiffre considérable. Et enfin, une des dernières menaces, bien qu'il n'y a pas que celle-là, ça va être les activités de pêche et leurs débris. Notamment les filets fantômes, ça va être des engins de pêche qui seront abandonnés par les pêcheurs ou perdus tout simplement lors de tempête. Et ces engins de pêche vont être toujours actifs et les organismes vont se biéger dedans, notamment cette pauvre tortue qui a été piégée et qui est morte dans les filets. On a aussi un autre problème avec la dégradation des fonds marins par les chaluts de fond. Ça s'ilise très bien sur cette image. On voit bien que derrière le passage d'un chalut, ça rase vraiment tout sur son passage. Alors qu'en amont, on a des algues, des coraux, des organismes vivants. Et cette perte d'habitat va entraîner aussi une perte de diversité et d'espèces sur les lieux, donc de ressources. Mais bien heureusement, il existe des solutions, notamment la mise en place de quotas. Les quotas, ça va être la masse de poissons maximales que les pêcheurs sont autorisés à prélever dans une zone. Ces quotas, ils sont établis au niveau de l'Union européenne par la politique commune des pêches. Et on a des chercheurs, notamment les chercheurs d'Ifremer, juste à côté, qui vont essayer de gérer ces stocks, justement les gérer au point de ce qu'on appelle le RMD, le rendement maximal durable, ce qui va être en fait un compromis entre la biomasse de poissons disponibles et l'effort de pêche à déployer. Donc vraiment important d'essayer d'atteindre cet équilibre pour exploiter au maximum la ressource tout en protégeant le stock. Donc vraiment, c'est cette instauration des quotas, c'est vraiment ce qui va permettre de protéger les stocks en répondant aux demandes maximales de la population. Les quotas vont également permettre de limiter l'impact des pêches sur la reproduction en laissant une partie à même de se reproduire. Et ce qui est intéressant avec les quotas, c'est qu'ils ne seront pas universels, ils vont être adaptés à l'espèce et à sa zone de répartition. Et ce qu'on va voir juste maintenant avec un exemple, l'exemple de la pêche de loisirs du bar. Aujourd'hui, en Manchemaire du Nord, la taille réglementaire est de 42 cm. Elle a été augmentée en 2014, parce qu'avant, elle était de 36 cm. Cette augmentation de la taille, ça va permettre justement aux espèces de plus se reproduire. Et ça se traduit chez les prêcheurs professionnels par une augmentation des mailles du filet pour que les individus plus petits puissent s'échapper. On a également des périodes de fermeture de la pêche qui a commencé le 1er décembre. Cette période de fermeture, elle permet de soulager les stocks de la pression de pêche pendant cette période clé qu'est la reproduction. Mais attention, ces mesures sont disparates puisqu'elles sont valables qu'au-dessus du 48e parallèle en Atlantique. C'est-à-dire, les pêcheurs de loisirs ont le droit à deux barres par personne et par jour, alors qu'en Méditerranée, la réglementation est assez floue et les barres prélevées par les particuliers ont une maille de 30 cm. On a également d'autres solutions mais qui sont un petit peu moins connues. C'est par exemple des dispositifs TED qui a été à la base créé pour faire sortir les tortues d'échalut qui étaient à la base des fruits d'accessoires mais c'est aussi valable pour des gros poissons. On a la consommation responsable avec Mr. Goodfish mais ça on le verra un petit peu plus en conclusion. Et la partie qui va suivre va porter sur les AMP et qui va montrer que les pressions peuvent être diminuées. et j'introduis également la prochaine conférence qui va vous parler de l'aquaculture et notamment, et ne pas oublier, son rôle très important pour les besoins croissants de la population mondiale. Bonjour à tous. Maintenant je vais vous parler des aires marines protégées. Tout d'abord une petite définition. Une aire marine protégée est une zone géographique qui va être définie, gérée et reconnue et qui a pour but sur le long terme de conserver la nature ainsi que les valeurs écosystémiques et culturelles qui lui sont associées. Les valeurs écosystémiques correspondent aux services et aux biens qu'un écosystème peut rendre à l'humain. Il existe plusieurs protections différentes, donc plusieurs catégories. Donc on a tout d'abord la protection la plus forte qui va être la protection intégrale. Ensuite la protection la plus faible qui sera la protection minimale. Et bien sûr, les deux plus utiles pour protéger les espèces sont les deux premières. L'objectif de la France c'est que d'ici 2022 nous ayons 30% de nos ZEE qui contiennent des AMP dont 10% de celles-ci qui soient sous protection forte donc c'est-à-dire haute et intégrale les deux premières que l'on a vues précédemment. ZEE signifie zone économique exclusive et donc ici vous pouvez voir que c'est la zone en bleu ciel. Et donc aujourd'hui on a atteint presque les 30% voulu d'AMP dans les ZEE cependant pour ce qui est de la protection forte nous ne sommes qu'à 1,7%. Donc il y a encore des améliorations à faire. Donc ainsi je vais vous parler des bénéfices que rendent les AMP donc une meilleure gouvernance, une protection des espèces et de la biodiversité, un bénéfice pour la pêche, un tourisme durable, une meilleure compréhension de l'océan, une protection du patrimoine culturel, une diminution du risque de catastrophes naturelles ainsi qu'une augmentation de la résilience et de la séquestration du CO2. Donc la résilience et la capacité d'un écosystème à revenir à son état initial après une perturbation et la séquestration du CO2 est un processus essentiel afin de limiter l'effet de serre. Cependant lorsque l'on met en place des AMP, on rencontre également beaucoup de difficultés notamment le contrôle et le respect des règles et également on peut voir de très grandes différences de gouvernance suivant les AMP. Par exemple, nous avons le parc naturel marin des étuières Picard et de la mer d'Opal qui va être géré par plusieurs collectivités alors que par exemple le parc naturel marin d'Iroise qui se situe en Bretagne est principalement géré par l'OFB. Donc maintenant, je vais vous présenter un exemple concret d'une AMP. Donc on se situe à l'international. en Afrique de l'Ouest au Sénégal à 60 km de Dakar dans un village qui se nomme Kayar. Et donc cet AMP a été créé notamment parce qu'il y avait un énorme conflit entre deux types de populations de pêcheurs. Des pêcheurs locaux qui sont installés à Kayar ainsi que des pêcheurs saisonniers qui pour la plupart viennent de Saint-Louis et donc pêchent de façon saisonnière dans les zones de Kayar en suivant les ressources halieutiques. Ce conflit, il est d'abord né d'une différence de pratique de pêche entre les deux populations qui a ensuite engendré une surexploitation des ressources et donc une diminution des stocks locaux. Mais on assure ensuite que ce n'était pas la seule raison de la surexploitation puisqu'il y avait aussi depuis les années 60 les pyrogues se sont motorisées, il y a eu une amélioration de la conservation des pêches à bord ainsi qu'une exportation à l'international avec une demande qui s'est accrue. Donc, pour pallier à cela, il y a eu plusieurs règles successives qui ont été mises en place et notamment une AMP en 2007. Tout d'abord, cette AMP a été délimitée en quatre zones distinctes mais au final, aujourd'hui, les zones sont très floues et ils considèrent cette AMP comme une grande zone protégée. Le but de cette AMP était d'abord de sensibiliser, d'informer et de surveiller les populations de pêcheurs et les principales interdictions que nous pouvons y retrouver sont l'interdiction de la pêche de juvénile, l'interdiction de la pêche sous-marine ainsi que l'interdiction d'usage d'explosifs. Cependant, toutes ces règles n'ont pas suffi à limiter la surexploitation et à ce que les stocks retrouvent leur bon état. Donc, ils ont déjà pensé à des solutions qui pourraient être mises en place à l'avenir comme par exemple l'interdiction de la scène tournante qui est un engin de pêche qui est non sélectif qui a pour but d'encercler les poissons pélagiques et ensuite, il y a une coulisse sur le bas du filet qui va se rétrécir et qu'il suffit de le remonter à bord pour que tout le stock de poissons soit remonté sans qu'il y ait de sélection. C'est un filet qui va prendre une ressource très importante et c'est ce qui est principalement utilisé par les pêcheurs saisonniers. Il pourrait également améliorer la surveillance et avoir une plus grande capacité pour sanctionner parce qu'aujourd'hui, la seule arme des personnes qui surveillent est la dissuasion et bien sûr, ce n'est pas assez efficace. Donc maintenant, Clara va vous présenter une AMP cette fois-ci française. comme Pauline l'a dit, il existe des AMP à l'international mais il en existe également en France et en France, les AMP ont différentes appellations. On peut parler de parcs nationaux, de parcs naturels marins ou même de réserves naturelles. De plus, les AMP en France ne sont pas répartis uniquement en France métropolitaine mais bien surtout les territoires français puisqu'on retrouve 58% de nos AMP en Nouvelle-Calédonie, 27% en îles subantarctiques et seulement 4% de nos AMP en France métropolitaine. Un autre aspect important de nos AMP c'est qu'elles sont multivisages, c'est-à-dire qu'on y retrouve de nombreuses activités humaines en leur cœur telles que la pêche et le tourisme mais ces activités sont liées à des réglementations très strictes afin de limiter l'impact anthropique. Nous avons donc décidé de vous présenter une AMP française et donc l'AMP, le parc naturel de la mer de Corail qui se trouve en Nouvelle-Calédonie. Cette AMP a été créée en 2014 et elle fait 1,3 million de kilomètres carrés ce qui représente à peu près 4 fois la taille de la grande barrière de Corail donc c'est vraiment très très grand et nous avons choisi cette AMP car c'est la plus grande aire marine protégée de France et la quatrième aire marine protégée du monde. De plus, elle est très riche en biodiversité puisqu'on y retrouve de nombreuses espèces de mammifères, de requins, même d'oiseaux et de tortues. Cette AMP a été créée dans un but de connaître, valoriser et protéger les ressources vivantes océaniques car elle se trouve dans une très grande zone d'activité pour les pêcheries mondiales telles que les thons tropicaux par exemple et c'est ce que l'on peut voir ici. L'AMP possède vraiment une grande zone de pêche qui est représentée en jaune au sein de son cœur. Du coup, au niveau de cette AMP, nous pouvons retrouver beaucoup de pêches telles que la pêche à la palangre par exemple qui a pour but de capturer les thons blancs et les thons jaunes principalement mais que ces thons sont également vendus à 70% sur le marché local et à 30% soit vers les conserveries du Pacifique, soit le marché européen ou le Japon ce qui nous montre donc bien l'importance de la pêche dans cette zone que ce soit aussi bien pour les locaux que pour l'international. Afin de lier à la pêche, des mesures ont été mises en place lors de la création de cette AMP telles que la limitation du nombre de navires c'est-à-dire qu'ils ont limité le nombre de navires pouvant pêcher à la fois à une vingtaine de sorte à limiter l'impact sur les populations. Ils ont également mis en place un suivi des navires c'est-à-dire que chaque navire pêchant doit pouvoir renseigner une petite liste avec le nombre de poissons pêchés, le type de poisson, l'espèce, la taille afin de s'assurer que toutes les ressources dans le milieu soient toujours suffisantes. Ils ont également interdit les pêches d'outils d'art traînant c'est-à-dire par exemple les pêches au chalut à la Seine car ce sont des pêches non sélectives et qui sont vraiment destructives et donc ils voulaient cibler seulement les pêches très sélectives qui permettraient donc de protéger mieux les ressources. Ils ont également mis en place une délivrance de licences de pêches qui est donnée uniquement aux locaux ou aux palangres de sorte à ce que ce soit les seuls à pouvoir pêcher dans la zone et donc limiter les gros bateaux commerciaux par exemple d'intervenir et de détruire le milieu. Au niveau des résultats ce sont des résultats attendus car l'AMP a été mise en place il n'y a pas assez longtemps et donc ils espèrent que grâce à toutes ces mesures mises en place ils puissent avoir une meilleure croissance et une meilleure évolution des individus. Ils espèrent aussi que du coup grâce à cela les individus puissent plus se reproduire et donc permettre d'avoir plus de ressources dans le milieu ce qui serait vraiment très bénéfique pour les pêcheurs locaux mais aussi pour les pêcheurs des alentours car ils aimeraient que cette zone sert de réservoir pour les parties non protégées sur les extérieurs et donc grâce à un phénomène par exemple de spillover les espèces puissent sortir et permettre aux pêcheurs des alentours de bénéficier de ces règles. Donc juste une petite conclusion nous avons souhaité faire cette présentation pour vous montrer la réfaction des ressources qui est réelle et actuelle et donc nous avons décidé pour cela de vous présenter aussi des solutions qui sont existantes et qui peuvent être appliquées dans d'autres zones également vous pouvez aider à votre niveau par exemple en passant par la consommation responsable donc basée sur les réglementations des pêches sur la saisonnalité des ressources et sur le cycle de vie des espèces et donc comme on a présenté avant l'un des meilleurs exemples pour ça est le projet Mister Good Fish c'est une application qui a été créée en 2010 en partie par Nausica et qui va permettre de trouver un guide de bonne consommation des espèces trimestrielles et donc que ce soit pour les poissons d'élevage ou les espèces sauvages et donc les données sont basées sur IFREMER qui est un de leurs principaux partenaires pour l'évaluation des stocks et nous trouvons également de très bonnes recettes sur cette application merci de votre attention pour nous parler de l'aquaculture pour nous parler comme un poisson dans l'eau les solutions pour une aquaculture plus durable et bien j'invite sous vos applaudissements bien sûr Clémentine Manon et Romain bonsoir à tous merci d'être présents donc maintenant il est venu le temps de vous présenter notre sujet donc introduit sur les solutions pour une aquaculture plus durable donc pour commencer qu'est-ce que l'aquaculture l'aquaculture a été définie par la FAO en 1997 comme l'élevage d'organismes aquatiques que ce soit poissons mollus crustacés plantes aquatiques selon deux conditions l'intervention humaine dans le processus et la propriété du stock en élevage la FAO est une organisation des Nations Unies qui vise à une assistance et information harmonisation des normes et au conseil au gouvernement pour mieux maîtriser leurs ressources dans une optique de répartition plus équitable pour l'alimentation et la faim dans le monde il existe différents types d'aquaculture donc l'élevage peut être réalisé de manière intensive ou extensive en fonction de la densité de population et de l'apport alimentaire peut être réalisé également en eau douce ou en eau de mer en fonction des espèces et en milieu naturel ou en bassin les principales espèces produites au niveau mondial sont principalement réalisées par la pisciculture qui représentait 47% du volume total produit suivi des plantes aquatiques dont l'algoculture fait partie suivi de la conchiliculture qui correspond à l'élevage des mollusques et enfin suivi par les crustacés dont la croficulture fait partie concernant les principaux pays producteurs à travers le monde vous avez une carte sur votre droite qui représente les 14 pays principaux producteurs en couleur avec les 5 premiers pays représentés en bleu marine avec en numéro 1 la Chine qui représentait 60% du volume total de la production suivi par le Bangladesh le Vietnam et l'Indonésie et l'Inde enfin concernant la part de l'aquaculture dans notre consommation vous avez ici un graphique qui représente l'évolution des captures donc issues de la pêche et de la production aquacole au cours du temps entre 1950 et 2018 vous voyez que la production ainsi que les captures ont fortement augmenté au cours du temps en réalité cette augmentation s'est accélérée à partir de l'industrialisation et la mécanisation du début des années 1900 et ne fait que s'accélérer vous pouvez voir que la majeure partie des captures réalisées par la pêche a eu lieu en eau marine en orange et que la majeure partie de l'aquaculture a lieu en eau continentale c'est à dire en eau douce concernant le volume total réalisé au niveau mondial de la production aquacole il représentait 85 millions de tonnes en 2018 et la part de l'aquaculture dans notre consommation de produits maritimes représentait 52% pour la consommation humaine mondiale qu'en est-il de la France ? la France est le second pays de l'Union Européenne consommateur de produits aquatiques d'élevage avec en majeure partie représenté par la culture des coquillages et des crustacés qui représentait un volume de 21% du total des produits de la mer consommée en second lieu vient le comportement des poissons qui sont représentés à 25% par le saumon pour terminer cette partie introductive sur l'aquaculture il me doit de vous rappeler l'importance de ce secteur pour sa contribution à l'inventation humaine au niveau mondial en effet sur cette carte qui représente les protéines de poissons par personne par jour consommées en moyenne entre les années 2013 à 2015 vous pouvez voir en bleu clair les pays qui consomment une portion de poissons tous les 10 jours et en bleu marine voire gris foncé les pays qui consomment une portion de poissons tous les 3 jours vous pouvez voir que la répartition de consommation de protéines de poissons est inégale entre les pays et que entourés en rouge des pays qui consomment peu de poissons donc ils sont représentés en bleu clair ont leur part de protéines de poissons qui est importante dans leur consommation de protéines animales notamment ici supérieure à 20% et se situe principalement en Amérique centrale en Afrique et en Asie du Sud-Est et cela représentait 3,2 milliards de personnes aussi le secteur de l'aquaculture est vecteur d'emplois en effet il génère des millions d'emplois à travers le monde notamment en 2016 le secteur représentait 19,3 millions d'emplois et en France 17 500 emplois en 2017 cependant l'aquaculture représente aussi des enjeux environnementaux et éthiques qui vont être présentés par Romain bonjour je vais vous présenter les impacts l'augmentation rapide de l'aquaculture a été accompagnée d'une exploitation croissante des ressources naturelles qui ont causé la destruction des écosystèmes côtiers comme les estuaires les zones humides pour rappel les mangroves sont des formations végétales composées d'arbres les paletuviers adaptés à vivre sur un sol mouillé car constamment inondés par la marée on retrouve ces écosystèmes dans la plupart des pays de la zone équatoriale ils ont à la fois une importance écologique et sociale ce sont des zones de nourriserie et de refuse pour de nombreux organismes aquatiques comme les crustacés les reptiles ou les oiseaux mais ils ont mais ils rendent de nombreux services écosystémiques en participant à la protection et à la protection et la stabilisation du trait de côte mais également à la protection contre les tempêtes tropicales la creveticulture est l'une des principales causes destructrices des mangroves et des habitats adjacents comme les récifs coralliens et les herbiers en 2001 38% de la perte globale des mangroves est due à l'élevage de crevettes et lorsqu'on associe ce secteur à la mariculture et aux élevages de poissons cela représente 52% bien que cette économie crée de nombreux emplois elle n'est lucratif qu'à court terme en effet la durée de vie d'une ferme d'élevage de crevettes varie entre 5 et 10 ans et des études plus optimistes suggèrent qu'une entreprise est productible jusqu'à 15 ans les entreprises et notamment les fermes sont délaissées pour de multiples problèmes à la fois opérationnels sanitaires et économiques les soldes de ces fermes restent bien souvent érodées acides et hyper salées même après 10 ans d'abandon peu d'espèces de palétuviers et autres essences arrivent à recoloniser ces zones en 2001 60% de la superficie en équateur 60% de la superficie consacrée à la crevetticulture a été abandonnée lorsque les stocks de crevettes ont été contaminés par des maladies en France l'aquaculture est plus développée dans les mangroves et les principales menaces auxquelles sont soumises ces zones sont dues à l'aménagement urbain et touristique les poissons d'élevage intensifs sont suralimentés et à de fortes densités dans les bassins d'élevage la part alimentaire qui n'est pas consommée associée aux désexions et organismes morts va s'accumuler sur le fond et lorsque le taux de nutriments va devenir trop important cela va favoriser la croissance d'algues et potentiellement de phytopanctons toxiques lorsque cette biomasse va devenir trop importante lorsque cette biomasse va devenir trop importante les rayons lumineux ne pourront plus passer les algues vont alors mourir ce qui est décomposé par des bactéries qui vont utiliser tout l'oxygène du milieu et l'eau sera alors appauvrie en oxygène ce qui va menacer la survie des poissons et à terme engendrer leur mort un autre problème également à cette suralimentation et au fait que les poissons sont à forte densité c'est les risques de maladies virales et bactériennes bien qu'il était proclamé pendant bien longtemps que l'aquaculture était une solution pour éviter la survêche en réalité elle contribue également à l'effondrement des stocks de poissons et notamment de petits poissons dits de fourrage l'alimentation des poissons d'élevage est devenue industrielle à base de farine et d'huile de poisson en Europe six espèces sont utilisées pour produire des farines de poisson et de l'huile il y a notamment le haran le merlan bleu et le capelan on remarque ici que 57% de la production de farine de poisson est destinée aux élevages aquacoles et que 87% des huiles de poisson sont destinées à l'aquaculture en d'autres termes on pêche des poissons pour nourrir d'autres poissons il est donc nécessaire de se tourner vers des pratiques plus durables de nombreuses espèces ont été introduites dans une nouvelle ère de répartition à des fins d'élevage des introductions volontaires par exemple c'est le cas de l'huître que vous allez sûrement manger à Noël mais d'autres introductions se font de manière plus involontaire pour cela je vais trouver comme exemple la fuite des poissons et la fuite des saumons d'élevage il existe des effets à la fois directs et indirects concernant les effets directs il va y avoir la prédation des saumons d'élevage sur les saumons sauvages de plus petite taille ce qu'on pourrait communément appeler le cannibalisme mais également de la compétition pour l'espace et pour la nourriture concernant les effets indirects il a été démontré que la reproduction entre les saumons sauvages et les saumons d'élevage pouvait altérer le patrimoine génétique des saumons sauvages ce qui à terme peut engendrer l'extinction de l'espèce maintenant on va parler un petit peu du bien-être animal avec l'augmentation de l'aquaculture depuis une trentaine d'années notamment par l'élevage intensif mais ces pratiques ne sont pas sans risque et posent également de nombreux problèmes pour les conditions de vie des poissons en pisciculture intensif les animaux sont entassés dans des cages et à de fortes densités dans des bassins des vages ce qui favorise la propagation de maladies et le stress on le voit on le voit ici que des poissons peuvent être infectés par des parasites ici comme illustre la photo c'est un saumon qui est victime de poux de mer peu en amont de l'abattage les animaux vont être affamés afin que leur intestin soit vide juste avant la commercialisation mais également les méthodes d'abattage peuvent poser problème car dans la plupart des cas ils induisent des agonies prolongées il existe de nombreuses restrictions recommandations pardon excusez-moi il existe de nombreuses recommandations spécifiques au bien-être des animaux terrestres mais il n'en existait jusqu'à présent pas concernant les poissons qui restent les animaux les moins bien protégés au même titre que les crevettes en mai dernier la commission européenne a publié une nouvelle stratégie pour l'horizon 2021-2027 avec la notion de bien-être animal qui n'était pas qui n'était jusqu'à présent pas présenté dans les stratégies précédentes et cette mention en fait elle comprend la mise au point de bonnes pratiques d'élevage de transport et d'abattage le plan stratégique national publié en 2021 s'appuie justement sur ces lignes directrices en vue de concilier le développement des filières avec les enjeux environnementaux et sociétaux malgré ces impacts qui sont assez nombreux il existe des solutions et c'est Clémentine qui va venir vous les présenter merci bonsoir à tous alors moi du coup je vais vous montrer après tous ces impacts qu'il est possible de faire de la polyculture de l'aquaculture durable déjà dans un premier temps il faut savoir qu'il existe des techniques qui sont déjà utilisées comme les systèmes en eau recirculée donc on va avoir un apport en eau neuve qui va correspondre à moins de 10% des apports journaliers en eau qui vont rentrer dans les bassins et les eaux usées vont alors passer par deux systèmes de filtration la filtration mécanique et la filtration biologique tout ce qui ne peut pas être réutilisé va être alors rejeté sous forme d'eau usée et de boue les eaux propres vont alors ressortir de la filtration passée par un bassin tampon pour ensuite subir un contrôle des gaz dissous là on va avoir une oxygénation de l'eau pour permettre de revenir dans le bassin alors même si ce système il est très utile son expansion elle est assez lente donc ça c'est lié aux moyens humains qui sont conséquents en effet c'est un système qui est très complexe et qui demande donc un questionnement qui est permanent de plus il demande aussi une forte allocation énergétique par exemple pour produire un kilo de turbo ça demande environ 80 kWh c'est l'équivalent d'une consommation annuelle d'une télévision il existe également certaines espèces qui sont déjà élevées en race notamment des espèces marines comme le turbo le saumon la sol ou le cabio mais également des espèces d'eau douce comme la truite la carpe la perche et l'esturgeon il faut savoir qu'on peut utiliser ces systèmes autrement que pour le grossissement jusqu'à taille de vente on peut l'utiliser par exemple pour l'élevage des alevins et des larves comme les moules ou les huîtres et aussi pour le pré-grossissement avant le poissonnement des cages en mer une autre méthode qui pourrait permettre l'aquaculture plus durable c'est la polyculture la polyculture c'est l'élevage de deux ou plusieurs espèces en même temps dans un même système de production il y a deux pré-requis le premier c'est la compatibilité entre les espèces il faut qu'il n'y ait aucune interaction négative entre les espèces donc par exemple pas de compétition et la complémentarité la complémentarité elle peut se faire au travers de leur place dans le réseau trophique mais aussi au travers de l'utilisation que font les espèces des ressources donc on peut prendre l'exemple de la polyculture traditionnelle chinoise de la carpe donc on va voir les carpes de roseaux qui sont herbivores la carpe à grosse tête qui se nourrit de zooplanctons la carpe argentée elle se nourrit de phytoplanctons et la carpe commune se nourrit de détritus ou d'invertébrés c'est un exemple de complémentarité des espèces via leur place dans le réseau trophique on va avoir aussi la polyculture monotrophique donc là c'est l'exemple de deux espèces le cendre qui va être nourri dans la colonne d'eau et tout ce qui n'est pas consommé par le cendre va pouvoir être consommé par les esturgeons qui eux vivent dans le fond donc ça c'est un exemple de complémentarité des espèces via leur utilisation des ressources la polyculture elle présente de nombreux avantages par exemple on a la limitation des apports médicamenteux pour l'infestation des saumons comme présenté précédemment par les pouts de mer on peut utiliser des espèces nettoyeurs comme la vieille commune qui va se nourrir des pouts de mer la polyculture elle permet aussi d'élever des espèces qui n'étaient pas rentables si elles étaient élevées séparément on a également une diminution du temps de travail ça ça fait écho à l'exemple précédent les esturgeons ils vont se nourrir de ce qui n'est pas consommé par les cendres donc ça va limiter tout le travail de siphonnage et de nettoyage des bassins on a aussi une amélioration du bien-être ça ça se montre par le fait qu'on a moins de comportements de stress qui se mettent en place lorsque les espèces elles sont bien compatibles on a aussi une source de revenus supplémentaires et un meilleur recyclage de l'eau lorsque les espèces utilisées sont des espèces filtreuses par exemple malheureusement la polyculture elle est intrinsèquement plus complexe que la monoculture elle demande des connaissances et des compétences par rapport aux exigences physiologiques et comportementales des espèces qu'on élève et la rentabilité financière et les performances économiques sont encore assez mal évaluées alors on peut aussi se tourner vers une autre façon de nourrir nos poissons pour que l'aquaculture soit plus durable par exemple le projet Copéfi qui est en partenariat avec l'université de l'île le Log et le Blue Living Lab via Nausicaa alors le projet Copéfi c'est la production de l'alimentation des larves de poison donc ici les copépodes donc qu'est-ce qu'un copépode c'est un organisme de petite taille et c'est l'organisme le plus abondant sur terre c'est un des constituants les plus importants de la biomasse des zooplanctons et il va constituer une part importante du régime alimentaire de nombreuses espèces marines alors ici le but c'est maîtriser la culture des copépodes pour permettre ainsi l'élevage d'un grand nombre d'espèces et à terme l'élevage de nouvelles espèces marines on peut aussi se tourner vers la nourriture végétale ça c'est pour remplacer les farines et les huiles de poisson on peut utiliser le pois le soja ou le lupin mais aussi des huiles végétales comme le colza le tournesol et le lin et des céréales il a été montré qu'on peut déjà réduire de 5 à 10% la part de farine et huile animale pour les salmonidés sans qu'il y ait d'effet délétère sur la croissance on n'a aussi pas d'effet négatif lorsqu'on remplace quasiment totalement la part de farine et huile de poisson sur les espèces à croissance lente notamment comme la tanche malheureusement les poissons c'est des organismes avec un système immunitaire qui est complexe donc on connaît encore mal les impacts possibles de leur résistance face aux maladies lorsque l'on remplace les huiles et farine de poisson vous pouvez vous demander comment je peux agir à mon échelle déjà vous pouvez consommer responsable consommer responsable c'est aussi faire confiance au label il y en existe deux qui sont assez répandus et que vous pouvez trouver facilement en magasin on a le label biologique qui va promettre pas d'utilisation d'antibiotiques de colorants et de stimulants de croissance et la nourriture végétale qui est utilisée provient de l'agriculture biologique on a aussi le label ASC l'aquaculture Steward Chick Conceal qui va promettre une diminution des apports en antibiotiques et aussi prend en compte l'aspect social de l'aquaculture donc promettre un salaire décent et un environnement stable pour les éleveurs et Mr. Goodfish donne aussi ses recommandations pour les espèces d'élevage sur l'année 2021 donc enfin pour conclure l'aquaculture est en augmentation perpétuelle pour faire face à la demande croissante en produits maritimes pour nourrir l'humanité et également pour limiter les impacts dus à la pêche notamment la surexploitation mais ce secteur cette méthode d'aquaculture connaît aussi des impacts sur les écosystèmes et sur l'homme qu'il faut prendre en compte c'est pourquoi des solutions durables ont été développées notamment présentées par Clémentine cependant la majorité de l'aquaculture est réalisée en eau continentale or il faut développer davantage l'aquaculture marine pour satisfaire la demande puisque la majeure partie de la demande en produits maritimes est réalisée par la pêche marine et pour ce faire il faut aussi développer davantage de solutions durables pour l'aquaculture marine puisque la majeure partie aussi des solutions sont réalisées pour l'aquaculture continentale je vous remercie de votre attention et nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions bravo bravo les algues peuvent être une solution et être utilisées dans de nombreuses applications grâce à la recherche les algues vont-elles devenir la ressource de l'avenir et pour nous parler justement de ces algues on va inviter Mathilde et Quentin sous vos applaudissements c'est à vous Mathilde et Quentin alors bonjour enfin bonsoir à toutes et à tous alors avant de commencer j'aimerais que vous réfléchissiez au point commun que pourraient avoir tous ces produits alors bien évidemment c'est les algues mais qu'est-ce que les algues ? donc les algues sont des des végétaux aquatiques donc on peut distinguer les algues microscopiques comme le phytoplankton ainsi que les algues macroscopiques comme les kelpes par exemple qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes pouvant mesurer plus de 50 mètres de hauteur donc on peut classer les algues en fonction de leurs couleurs donc qui sont dues à leurs pigments donc on peut remarquer donc les algues bleues qui sont des cyanobactéries les algues vertes ou appelées aussi chlorophytes les algues rouges ou rhodophytes et enfin les algues brunes ou phéophysées donc en fonction de là où on se trouve dans le monde l'utilisation des algues est variée et ce depuis les premiers usages de celles-ci en effet les algues sont utilisées par l'homme depuis la nuit des temps sauf qu'il est difficile de retracer l'histoire exacte de leur utilisation alors après quelques recherches je vais quand même vous proposer une frise chronologique alors la première utilisation des algues daterait de 8000 ans avant Jésus-Christ et notamment en Corée du Sud où des fragments d'algues ont été retrouvés dans des restes alimentaires ensuite toujours en Asie c'est en Chine que les algues étaient récoltées pour garnir les buffets des empereurs ensuite du côté de l'Amérique ce seraient les mayas qui auraient cultivé les premières algues puisque les mayas cultivaient de la spiruline dans leurs canaux d'irrigation ensuite du côté de la France c'est plutôt vers les premiers secs après Jésus-Christ sous l'influence de l'Empire Romain que les algues étaient utilisées notamment comme fertilisants agricoles donc en fonction de là où on se trouve dans le monde et en fonction de la culture locale l'utilisation des algues s'est faite différemment et en Asie donc les algues ont été très prisées et très consommées et c'est bien ancré dans la culture asiatique et pour preuve au IVe siècle après Jésus-Christ l'Empereur japonais se faisait payer ses impôts sous forme de nori donc une algue rouge donc de retour en France les algues étaient déjà utilisées comme engrais mais elles étaient également utilisées comme désinfectant puisque l'iode et le potasse que contiennent les algues sont des antiseptiques naturels ensuite les algues étaient également utilisées comme combustibles pour se chauffer et on peut notamment citer l'utilisation du guémon donc c'est un assemblage de différents types d'algues qu'utilisaient les bretons ensuite donc la première utilisation industrielle des algues en France date du XVIIe siècle et donc les premiers usages étaient notamment utilisés dans l'industrie de la verrerie les algues étaient transformées en soude et cette soude permettait de baisser la température de fusion du verre et c'est également à cette même époque que du côté de l'Asie et plus spécialement de la Corée les premiers champs de macro-algues ont été cultivés donc pour revenir à une échelle plus globale donc une échelle mondiale c'est au XXe siècle que les algues ont été beaucoup plus utilisées et que l'algoculture s'est développée alors en effet on peut voir qu'en 1969 2,2 millions de tonnes d'algues étaient produites dont la moitié cultivée et l'autre moitié collectée sur les strands ou en mer et 50 ans plus tard donc en 2019 la production d'algues mondiales a été multipliée par 16 pour atteindre quasiment 36 millions de tonnes produites et ceci est notamment dû au développement de l'algoculture qui représente 97% de la production d'algues actuelles 97% c'est également la part de la production d'algues par l'Asie notamment grâce aux deux super algoculteurs mondiaux que sont la Chine et l'Indonésie avec respectivement 57% et 28% et à côté de cela l'Europe n'est encore qu'un petit joueur puisqu'elle produit à peine 1% de la production mondiale d'algues et donc on peut expliquer cela par un mode de production inversée par rapport à l'Asie puisque en Asie l'algoculture comme je l'ai dit est très développée elle représente 99% de la production avec seulement 1% de collecte alors qu'en Europe l'algoculture est encore très peu développée elle ne représente que 4% de la production et donc les 86% sont dus à la collecte d'algues et donc en parlant de collecte la France se situe deuxième en Europe puisque la Norvège collecte 3 fois plus d'algues que nous et donc produire par conséquent 3 fois plus de tonnage d'algues chaque année à titre indicatif la Norvège produit 163 000 tonnes par an alors que la France seulement 51 000 et donc la France peut utiliser les algues sous diverses formes et donc contraint d'apporter chaque année environ 130 000 tonnes donc en Europe les algues sont majoritairement utilisées dans l'industrie afin d'être transformées en comparaison les pays asiatiques utilisent la majorité de leur production une grande partie de leur production pour l'alimentation directe et du coup les algues sont vraiment un enjeu pour la planète parce que d'après l'ONU avec la limitation des terres cultivables et avec l'augmentation de la population les algues se posent comme une solution pour nourrir la planète donc il y a différentes utilisations des algues donc comme on peut le voir dans l'agriculture elles sont utilisées sous forme d'engrais ou bien en tant qu'additifs dans l'alimentation du bétail elles sont aussi utilisées dans l'industrie textile pour leur propriété colorante et impermabilisante dans le monde de la recherche elles sont utilisées principalement dans la culture de bactéries mais c'est un domaine qui est encore en plein essor enfin ensuite dans les produits de bien-être et de santé elles sont utilisées sous forme d'extraits principalement pour donner une image naturelle aux marques et enfin elles sont utilisées dans l'agroalimentaire donc nous ce qui va nous intéresser ce soir dans une première partie c'est l'utilisation des algues dans l'alimentation humaine donc les algues sont consommées de différentes façons d'abord sous leur forme originelle donc comme condiments par exemple elles sont utilisées sèches en bocaux fraîches ou bien séchées donc comme on peut la retrouver par exemple dans l'alimentation japonaise dans les sushis ou bien dans certains plats traditionnels bretons mais en Europe là où on l'utilise le plus c'est dans les produits transformés sous des formes qui sont méconnaissables donc d'après un sondage réalisé par Agro Campus Ouest en 2013 sur 825 personnes on s'est rendu compte que 22% des français qui consomment des algues ne le savent pas donc je vais vous faire une description des algues et des utilisations qu'on en fait donc pour commencer les algues brunes donc elles sont consommées telles qu'elles donc dans la culture asiatique surtout en tant que salade et en tant que dans les soupes mais là où on l'utilise le plus c'est pour extraire la molécule d'alginate donc en effet la molécule d'alginate c'est une molécule qui a des pouvoirs gélifiants et épaississants et donc on l'utilise principalement dans les confitures par exemple ou les crèmes glacées et donc c'est une molécule qu'on retrouve dans les algues du type laminaire par exemple les algues rouges elles sont principalement utilisées dans l'industrie agroalimentaire pour extraire les molécules d'agar-agar et de caragénane donc pour commencer l'agar-agar c'est un gélifiant qui n'a pas de goût particulier avec un pouvoir sucrant et du coup il est principalement utilisé dans la confection de confiseries pour remplacer les gélatines animales mais on peut aussi l'utiliser dans tout ce qui est plat préparé parce que c'est une molécule qui est très stable à haute température ensuite les caragénanes elles sont elles sont utilisées pour la confection de produits laitiers et dans les viandes parce qu'elles les rendent plus tendres et donc elles ont un pouvoir épaississant et stabilisant et elles sont aussi beaucoup utilisées dans la confection des produits allégés donc dans certaines cultures on les consomme aussi telles qu'elles sous forme de condiments donc comme on pourrait manger des cornichons mais c'est surtout dans l'alimentation japonaise qu'elles sont utilisées elles sont plus connues sous le nom de nori pour la confection des sushis donc c'est un aliment qui est très intéressant parce que les algues contiennent 47% de protéines un fort rapport en fibres en minéraux ainsi qu'une faible teneur en sel et en lipides et du coup ça en fait un élément fort demandé dans l'alimentation parce qu'il est très intéressant ensuite les algues bleues donc comme on a dit tout à l'heure les cyanobactéries donc c'est des algues qui sont souvent toxiques dans le milieu marin mais elles sont aussi utilisées pour l'alimentation humaine comme c'est le cas de la spiruline qui est une cyanobactérie d'eau douce alors elles sont intéressantes parce qu'elles ont un fort apport en protéines ainsi qu'un apport en micronutriments qui est très élevé et elles sont soit consommées sous forme de gélules en complément alimentaire ou bien elles peuvent être ajoutées dans les jus de fruits dans les soupes dans les salades dans les sauces donc c'est vrai que comme on vient de le voir les algues elles sont utilisées dans beaucoup de formes enfin sous beaucoup de formes différentes et du coup c'est très difficile de définir les proportions qui sont utilisées pour chaque algue oh pardon j'ai oublié de parler des algues vertes les algues vertes elles sont consommées sous forme de légumes de la mer donc on les connaît sous forme de haricots de mer de laitue de la mer et de wakame donc en France on les consomme soit telles quelles en salade ou bien aussi en tourte donc comme je vous disais donc les algues c'est difficile de déterminer leur proportion mais la proportion utilisée dans l'alimentation alimentaire elle est estimée à 20 à 45% de la production mondiale donc après c'est très varié comme vous pouvez le voir sur les graphiques entre le monde et la France donc dans le monde on utilise les algues en tant qu'alimentation directe à 75% contre seulement 1% en France en effet en France elles sont principalement utilisées sous forme de texturants dans l'industrie agroalimentaire donc à 75% et l'industrie agroalimentaire représente uniquement 14% dans le monde donc cela est expliqué parce qu'il y a différents freins à la consommation d'algues donc les principaux freins sont le manque d'occasion ainsi que la méconnaissance des produits de plus la non-disponibilité dans le commerce ne permet pas une consommation à grande échelle et enfin c'est souvent l'appréhension face aux produits qui est en cause parce que l'image qu'on a des algues ainsi que l'appréhension face au goût ce sont des aliments qui ne sont pas inscrits dans la culture française et du coup c'est vrai que c'est compliqué d'en manger donc les algues sont aujourd'hui majoritairement utilisées dans l'alimentation mais vous allez être amenés à en consommer de plus en plus avec le changement global en effet les algues ont des propriétés qui inspirent pour d'autres utilisations et dans un futur plus ou moins proche les algues pourraient faire pleinement partie de notre quotidien et vous verrez que de nombreux projets sont en développement alors tout d'abord lorsque les activités anthropiques sont intenses comme l'agriculture on peut assister à des phénomènes d'éthrophisation déjà expliqué donc c'est juste des composés azotés et phosphoriques qui se libèrent dans l'eau donc il y a une prolifération d'algues comme les marées vertes en Bretagne et donc ces algues lorsqu'elles prolifèrent peuvent être un danger pour l'économie pour le tourisme la pêche ou même la santé humaine parce que lors de la décomposition de ces algues des composés toxiques peuvent se dégager comme de l'hydrogène sulfuré sauf qu'en réalité c'est pas les algues qui sont directement responsables mais c'est les bactéries qui les dégradent comme l'a dit Romain tout à l'heure et donc c'est une réelle nécessité de trouver des solutions pour valoriser ces algues et donc à titre d'exemple on peut citer les échouages des sargasses qui jonchent les plages des côtes antillaises alors sur les côtes sur les côtes de Saint-Barthélemy donc une île française dans les Antilles 9000 tonnes de sargasses s'échouent chaque année donc à titre indicatif la superficie de Saint-Barthélemy c'est à peu près la même que Vimil donc la commune juste à côté de chez nous donc imaginez 9000 tonnes de sargasses qui s'échouent c'est quand même considérable et donc une entreprise Sargasses Project a trouvé une solution pour valoriser ces algues il s'agit de produire du carton plutôt destiné pour les emballages et donc ce carton a les mêmes propriétés que du carton produit à base d'algues de végétaux terrestres pardon et donc ce projet et cette valorisation des sargasses peut être un réel moyen de lutter d'être une alternative contre l'utilisation des arbres et également de rendre les plages plus propres parce que ces algues ne sont pas désirées sur ces plages et donc on pourrait croire que l'eutrophisation est un phénomène global sauf que c'est pas le cas dans certaines régions les algues disparaissent notamment à cause du réchauffement climatique comme dans les régions d'Australie ou de Nouvelle-Zélande et pourtant les algues sont très importantes puisqu'elles recyclent le CO2 en oxygène donc il y a un projet développé par l'île fromère qui a vu le jour et qui est toujours en cours de développement c'est le projet Vasco il s'agit de cultiver des algues en pleine mer et plutôt des micro-algues et d'après les données du GIEC et du projet un hectare d'algues capterait 10 fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt en plus les forêts sont plutôt limitées en termes d'espace voire réduites à cause de la déforestation alors que l'espace en mer est plutôt vaste et disponible alors l'utilisation des micro-algues pourrait être une réelle alternative pour stopper le réchauffement climatique ou du moins l'atténuer donc on a bien vu que les algues peuvent être un puits de carbone qui peut également être utilisé pour d'autres applications donc il faut savoir que dans le monde 0,7% des gaz à effet de serre sont produits par la production d'alcool et notamment le brassage de la bière qui est très polluant puisque pour 100 litres de bière produite 1 kg de CO2 va être rejeté et donc une entreprise enfin une brasserie australienne a trouvé une méthode il s'agit d'incorporer des micro-algues dans son processus de fabrication de la bière et donc les cubes à fermentation qui libèrent du CO2 vont être reliés à des cuves de micro-algues qui vont récupérer ce CO2 et le recycler en oxygène nos villes aussi sont très connues pour être polluantes et donc les micro-algues pourraient être une solution pour améliorer la qualité de l'air et donc l'air que nous respirons et donc on pourrait incorporer des micro-algues dans plein d'aménagements urbains qui sont très fréquents dans nos villes comme les lampes d'air on pourrait également incorporer ces algues dans des structures plus spécifiques et donc actuellement à Toulouse il y a un arbre algal donc une structure en métal avec plein de petites micro-algues qui est en pleine ville et qui permet d'améliorer la qualité de l'air de Toulouse les algues aussi toujours au cœur de nos villes entre deux parois de vert ces micro-algues pourraient agir comme régulateurs thermiques et former des bio-façades donc on pourrait avoir des bâtiments avec des façades toutes vertes et donc ce rôle de régulateurs thermiques permettrait d'atténuer l'énergie solaire en été et également de capter cette énergie solaire en hiver et de la redistribuer au bâtiment et donc cela pourrait permettre de diminuer les coûts du bâtiment liés à la climatisation ou au chauffage et donc diminuer l'empreinte carbone du bâtiment les algues aussi on a remarqué que lorsqu'elles sont en stress environnemental donc en faible condition nutritive elles produisent des lipides et ces lipides une fois extraits des cellules peuvent être transformés en biocarburant sauf que pourquoi aujourd'hui il n'y a toujours pas de biocarburant dans nos voitures c'est parce que lorsque ces algues sont en condition de stress nutritif leur reproduction par division cellulaire s'arrête et donc tout l'enjeu actuel c'est de concilier un bon ton de production cellulaire et un bon taux de production de lipides pour faire des biocarburants donc notamment à cause de ce problème et des coûts encore élevés de production la commercialisation est encore très difficile et donc enfin les algues peuvent aussi être un moyen de lutter contre la pollution plastique très présente et de plus en plus menaçante de nos jours et donc comme dans l'industrie agroalimentaire ça va être les polymères glucidiques qui vont être récupérés afin de former des granulés et ces granulés vont former tout type d'objets en bioplastique et donc ces objets peuvent être composés jusqu'à 100% d'algues donc pour conclure on peut comme on a vu dans cette présentation nous pouvons dire que les algues sont une ressource pour aujourd'hui car elles sont déjà utilisées dans de nombreux domaines pourtant avec l'avancement de la recherche et avec le potentiel des algues nous pouvons voir que de nombreux projets vont être développés afin de répondre aux enjeux futurs ainsi nous pouvons dire que les algues sont bel et bien une ressource pour demain merci pour votre attention m'raise 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 ah m'raise m'raise le vent m'raise m'raise danser m'raise m'raise m'raise